Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ces différents sites. À Guedjoumende, à Bomekalavi, à Quakpa et même à Parakou, l'Université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licences 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions Master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien, inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licences 1, 2 et 3. Et 500 000 francs CFA en Master 1 et 2. 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licences 1, 2 et 3. Et 600 000 francs CFA en Master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles, mais également d'un enseignement de qualité à l'Université d'Excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre ce matin en manchette. Pour des voeux de la nouvelle année 2023, le président Patrice Talon communie avec les handicapés. Le chef de l'État prend de fermes engagements, rassure les personnes vivant avec des handicaps et leur expose. Ce que le gouvernement a prévu pour changer leur quotidien. Retrouvez la transcription intégrale des 10 échanges dans les colonnes de l'apparition de ce matin de l'informateur. Toujours à la une de l'informateur de ce 2 janvier 2023, législative de janvier 2023 au Bénin. Le vote a lieu dimanche prochain, nous rappelle le confrère. Le point des activités des partis politiques sur le terrain est à retrouver aux pages 4 et 5. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, nouvelle année 2023. Les voeux de certaines personnalités sont à retrouver dans les colonnes de s'apparition de ce matin. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, un teaser du fondé du groupe ESAE, Clément Adéauti Adéchian, fondé du groupe ESAE qui comprend l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE, le journal L'Informateur, le groupe Le Colon, la télévision numérique ESAE TV, la radio en ligne ESAE Radio. Il vous souhaite une bonne et heureuse année. Ses voeux sont santé, paix et amour pour cette année 2023. L'oreille droit de la une de ce matin de l'informateur vous invite à découvrir dans les colonnes de s'apparition les productions journalistiques des étudiants en formation de journalisme à l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien national d'information, titre ce lundi en manchette, vœu du nouvel an du chef de l'État, aucune couche sociale ne sera laissée. Fin de citation. Le journal fait savoir que le cap est maintenu pour le hautement social. Retrouvez l'article cadrant avec ce titre en manchette à la page 2 de la livraison de ce lundi 2 janvier 2023. Campagne médiatique pour les législatives de 2023. Message du parti Union progressiste Le Renouveau à retrouver en page 5. Nous passons à présent au journal Fraternité. Sécurisation du vote des électeurs le 8 janvier 2023. Une veille conjuguée indispensable. Appel à la vigilance des représentants des partis politiques, de la Cour constitutionnelle, des observateurs nationaux et internationaux, des forces de sécurité. Toujours à la une de Fraternité de ce matin, fête de fin d'année, les vœux du président Patrice Talon au peuple béninois sont transcrits en page 2. Toujours à la une du même journal ce matin, deuil dans l'église catholique romaine, mort de Benoît XVI, premier pape émérite. L'article retraçant son parcours emblématique sur terre en page 7. Le matin à l'enmanchette ce matin, législative de 8 janvier 2023, Charles Tocco boucle les deux capés pour le bloc républicain. BR, le journal fait savoir que les deux capés sont conquises pour le bloc républicain par Charles Tocco. Et pour confirmer cette victoire avant l'heure du parti du cheval cabré, du cheval blanc cabré, ce fils du terroir, à la tête d'une forte délégation composée d'autorités politico-administratives de la commune de Parakou, dont le maire Inoussa Zimé Chabi, le troisième adjoint au maire Boni Douaru, est allé communier avec les siens le samedi 31 décembre 2022. de retrouver le point de cette activité politique aux pages 6 et 7. Inclusion sociale, la promesse de Patrice Talon aux personnes handicapées est à retrouver à la page 2 de la livraison de ce matin de Le Matinal. Matin Libre s'intéresse ce matin à ceux qui ont fait l'année 2022. Le journal titre Who is Who, ceux qui ont fait l'année 2022. Vous avez en ligne de mire le président Patrice Talon, ensuite la première dame Claudine Talon. Vous avez le ministre d'État en charge de l'économie et des finances, Romuald Wadaï. Vous avez également le ministre en charge des sports, Oswad Oumeki. Vous avez le porte-parole du gouvernement, secrétaire général adjoint du gouvernement, Wilfried Leand Oumweji. Vous avez la présidente de l'Institut national de la femme et également leader du parti politique Union démocratique pour un bénin nouveau UDBN, Claudine Afiavi-Prudensio. Vous avez derrière le chef de l'État Olivier Bocor. Vous avez également le procureur spécial après la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette Mario Mettonum. Vous avez le ministre de la Santé, Benjamin Rompati. Vous avez le ministre du cadre de vie et du développement durable, José Didier Tonato. Vous avez Sidiku Karimou. Vous avez également l'ancien argentier national commis Koutier. Vous avez Joël Frédéric Aivor. Vous avez le maire de la ville de Kotonou et également le président de l'association nationale des communes du Bénin, Luc Setondji Atropo. Vous avez Éric Hundeté, président du parti politique Les Démocrates. Vous avez également l'ancien président de la République du Bénin, Thomas Boniaï. L'ancien président de la République du Bénin, Nissephore Dudonnetsoglo. Vous avez le politologue Richard Boni-Uorou. Vous avez l'ancien président de l'Assemblée nationale du Bénin, Adrien Humbéji. Vous avez Rekia Madougou. Vous avez également l'ancien maire de la ville de Kotonou, Léadi Viné-Ussouglo et l'ancien ministre Ghani-Ussouglo. Sans oublier un artiste dont l'identité vous est révélée aux pages 7, 8 et 9. Toujours à la une du même journal ce matin, à l'oreille droite, Gédise Lionel Zinsou à propos de l'usine de textiles. C'est le plus grand que je n'ai jamais vu. Retrouvez le point de son passage à la Gédise en page 2 de la parution du matin du journal Matin Libre. L'artiste dont les noms échappaient, c'était bel et bien Fanico. Les détails sur ceux qui ont fait l'année 2022 dans les coulons de la parution du matin du matin libre aux pages 6, 7, 8 et 9. Le matin, titre ce matin en manchette, message du chef de l'État béninois à l'oreille de la nouvelle année. Les voeux et engagements de Patrice Talon pour les Béninois en 2023. Le journal fait savoir qu'à l'entame de la nouvelle année 2023, le président de la République, Patrice Talon, a présenté ses voeux en point d'engagement aux Béninois. Dans une adresse à l'endroit de la nation béninoise, Patrice Talon déclare, je cite, « Je réitère l'engagement du gouvernement de ne laisser dans notre dynamique de développement aucun de nos compatriotes sur le quai retrouver la transcription intégrale et également des citations de passage de cette capsule vidéo qui évoque les voeux du chef de l'État en page 5 de la parution du matin de Le Matin qui propose également comme titre ce matin à la une, législative de janvier 2023. L'ancien président Thomas Boniaï appelle à voter pour les démocrates. Le Béninois libéré libère ce matin en manchette. Législative de 2023 à Paracou, Bida met l'université au couleur vert-blanc. Abelé Biotchané propose le BR comme solution aux problèmes des étudiants, l'OJBR en territoire conquis à Paracou. Toujours à la une du journal Le Béninois libéré de ce matin, Corentin Corwey, ancien candidat, rejoint le Moëlle-Bénin, mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin. Jacques Ayadji a réussi le coup de l'année, estime le confrère ce matin. Nous passons à présent au journal Le Grand Regard, législative de 8 janvier 2023 au Bénin. L'Union progressiste, le renouveau et le mouvement populaire de libération MPL dans la bataille autour du Cap. Le journal fait savoir que les Béninois sont conviés aux urnes le dimanche 8 janvier 2023 pour le renouvellement de l'Assemblée nationale conformément aux principes fondamentaux de la démocratie. Ainsi, avant la fatidique date, l'heure est à la campagne électorale et tous les partis politiques en lice multiplient des tractations sur le terrain. Du côté de l'Union progressiste, le renouveau UPR et du mouvement populaire de libération MPL, la bataille se mène autour du Cap, le changer ou le maintenir. C'est là le nœud de cette bataille. Retrouvez l'article analytique du confrère en page 6. Toujours à la une du journal Le Grand Regard de ce matin au sujet de la transformation de la ville, Enoussa Chabizime ironise les efforts de Patrice Salon pour Paracou. S'interroge le confrère. Retrouvez les détails sur cette interrogation en page 11. Fédération béninoise de football, Maturin de Chacus calme la tempête des arbitres. Insécurité à Matéry, 4 personnes enlevées par des individus armés non identifiés, nous informe Le Grand Regard ce matin. Nord-Sud Quotidien ce matin à sa une. Au profit des personnes vivant avec des handicaps, Patrice Talon annonce des mesures. Législative de 2023, Corentin Corhoué rejoint Moël Bénin, nous informe Nord-Sud Quotidien. Le premier quotidien économique du Bénin, l'économiste titre en manchette ce matin. En visite à la zone industrielle de Goudjigwe, l'avenir du pays est déjà proche. Décite Lionel Zinsou, ancien premier ministre de la République du Bénin. Le journal L'Autre Quotidien titre ce matin à sa une. Législative du 8 janvier 2023, le ministre d'État Abel Biotchané, secrétaire général national du parti politique Bloc républicain, salue le climat apaisé de la campagne électorale. Toujours à la une, le journal L'Autre Quotidien de ce matin. À l'orée de la nouvelle année 2023, le professeur Abel Biotchané envoie un message encourageant à la communauté universitaire. Nous passons à présent à Le Grand Quotidien. Nouvelle année 2023, le message de vœux de Mme Christelle Houdongo-Aliosa. Nous avons des raisons fortes de célébrer la vie, de tirer le son de nos erreurs et de nous relancer. La boussole ce matin à la une pour l'équilibre des pouvoirs au Bénin. Je voterai les démocrates le 8 janvier 2023. Décite Boniaï, ancien président de la République du Bénin et président d'honneur du parti politique Les Démocrates. Vœux du premier vice-président du Parlement à la nation. L'honorable Robert Guillaume pour les législatives apaisées. Des détails sur son message en page 7. Défi info ce matin à la une. Programme de législature du parti du maïs nourricier. Le DBN entend légiférer pour l'harmonie entre le peuple et les dirigeants. L'article à retrouver en page 3. Toujours à la une du même journal ce matin. Les bons vœux du chef de file de l'opposition au peuple béninois. Paul Rompé invite le peuple à un comportement de paix. Lire son message à la nation dans les colonnes de l'apparition ce matin du journal. Le chronomètre ce matin à la une. Avec les femmes rurales des Zagégué. Docteur Sofiato Onifade. C'est le pacte de fidélité pour le triomphe du parti politique Bloc républicain. Toujours à la une du même journal ce matin. Développement local à Adjoum. L'ancien maire Roland Darefa en communion avec les chefs de village. Toujours à la une du même journal ce matin. 20e circonscription électorale. Les vœux du candidat Messmen Guidi de l'Union démocratique pour un bénin nouveau UDBN à la population sont à retrouver à la page 2 de la parution de ce lundi 2 janvier 2023 du journal Le Chronomètre. C'est sur cette invite que prend un terme à la une des journaux de ce matin. Merci à tout un chacun pour l'attention. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada